Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de la méditation de la bougie du coup on va aussi expliquer entre autres comment ça permet d'améliorer la vue et je pense qu'en soi c'est un tas d'autres avantages voilà, voilà du coup la méditation de la bougie, pourquoi on méditerait en fixant une bougie ? parce que c'est beaucoup plus simple de méditer dans l'immobilité pendant un certain moment alors que méditer sans avoir quelque chose à fixer on a tout le temps envie d'être influencé par le flux de nos pensées ou un truc comme ça et au final c'est ça qui va faire qu'on va s'ennuyer au bout de 5-10 minutes alors que la méditation de la bougie, c'est possible de rester en train de méditer pendant toute la durée de la bougie qui peut durer, je ne sais pas, 2 à 3 heures au final et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas compliqué à la portée de tous même des enfants du coup voilà, ça peut aussi s'appeler genre dans le yoga ça s'appelle le Tarataka dans le fait que c'est fixer un seul objet un seul point du coup la flamme de la bougie c'est quelque chose de magnifiquement beau pour moi je trouve en tout cas du coup dans les appellations de base ici vous avez le Jing qui est l'essence de la bougie, la cire du coup quelle que soit la forme de la bougie ça c'est le Jing le qui au final c'est la flamme de la bougie c'est ce que vous voyez là c'est la flamme, c'est ça ce qu'on appelle le qui et qu'est-ce que le Shen le dernier truc c'est la lumière qui est autour du coup la lumière qu'on peut voir autour du coup il faut faire ça dans l'obscurité totale ou quasi totale en général c'est beaucoup moins intéressant de fixer une bougie dans la lumière mais j'aurai pas de lumière vous me verrez pas tout simplement voilà voilà et comment ça améliorait les yeux bah moi j'ai toujours été myope toujours depuis la 6ème j'étais myope à Stigma j'ai porté des lunettes 13 ans, un truc comme ça et au final j'ai arrêté de les mettre parce que j'avais moins de 25, moins 2 dans mes yeux et maintenant j'ai gagné un demi-point pareil ce qui fait moins 1,5 moins 1,75 voilà et je me suis dit que du coup c'est sûr que j'allais jamais reporter de lunettes vu que ma vision s'améliore avec des techniques naturelles du coup je pense qu'il n'y a pas forcément d'études dessus parce que qui financerait des études dessus en fait les gens qui pourraient financer les études ils vendent des lunettes ils n'ont pas d'intérêt à que vos yeux s'améliorent du coup voilà il y a pas mal d'informations sur internet mais je pense qu'il n'y a pas d'études et de toutes les façons notre focus aujourd'hui c'est la bougie du coup la méditation avec une bougie permet de pratiquer l'immobilité intérieure l'immobilité intérieure c'est ce qui va vous permettre de rester déjà physiquement immobile et qu'il n'y ait pas de mouvement de l'esprit parce qu'au final qu'est-ce que la pensée ? la pensée est un mouvement de désir continu la pensée va toujours vouloir quelque chose qu'elle n'a pas une éternelle source de frustration et d'insatisfaction et au final l'interprétation des bouddhistes et au final d'énormément de gens c'est que le désir équivaut à la souffrance au final du coup si vous voulez arrêter de souffrir il faut arrêter d'avoir du désir et pour arrêter d'avoir du désir il faut arrêter de penser voilà c'est assez simple si vous dites pourquoi ma vie je souffre tout le temps la solution a été trouvée des milliers d'années il faut juste appliquer en fait tout simplement pour moi le plus simple c'est de fixer le qui la flamme le plus longtemps possible du coup l'idéal c'est d'avoir une position assez droite qui vous permet d'être immobile du coup là je suis en lotus vous pouvez être en demi lotus ou juste les jambes croisées main sur les genoux dos droit comme s'il y avait un fil qui vous tirait du bas de la colonne vertébrale jusqu'au haut un fil imaginaire qui vous ferait tenir en équilibre respiration nasale que ce soit quand on fait rentrer ou quand on fait sortir le plus doux possible mais sans essayer de la contrôler soyez seulement un observeur un observateur de votre respiration on passe beaucoup de temps à se focaliser sur inspirer expirer alors qu'au final les moments les plus importants c'est les vides à plein et à vide en fait quand vous êtes remplis n'expirez pas tout de suite vous pouvez garder l'air aussi longtemps que vous le voulez vous le pouvez puis quand vous expirez vous pouvez rester à vide un petit moment avant de réinspirer parce qu'au final c'est une boucle éternelle qui est basée qui est basée sur le fait d'inspirer expirer vous faites ça de votre naissance à votre mort c'est la chose que vous allez le plus faire dans votre vie le plus intrinsèque à vous même alors autant avoir une bonne respiration peut aider à éliminer le stress éliminer l'essoufflement avoir beaucoup plus d'énergie et je pense que c'est beaucoup plus important de travailler sur sa respiration que la plupart des choses sur lesquelles vous pouvez vous améliorer essayez de respirer avec le ventre c'est à dire sentez votre ventre qui se gonfle et se dégonfle si vous en avez marre fixer la bougie vous pouvez tout simplement fermer les yeux vous verrez surtout si vous êtes dans l'obscurité quand vous le faites vous allez encore avoir la lumière de la bougie les yeux fermés qui peut rester un bon moment et se focaliser sur la bougie que vous avez à l'intérieur de vous en fermant les yeux ça permet de je ne sais pas d'aller dans la flamme de l'âme je ne saurais pas comment le qualifier mais je me rappelle une fois où j'étais resté très longtemps en train de fixer la bougie j'ai eu l'impression de devenir une bougie mais je l'étais au final après toute ma vie genre c'est comme si il y a eu une bougie qui s'allumait en moi qui restait allumée je ne saurais pas expliquer comment ça a commencé moi la méditation avec la bougie un jour de nulle part j'avais eu une intuition de commencer à méditer chaque jour une heure devant la bougie du coup je faisais ça le soir après avoir pris une douche et je restais une heure sans bouger du coup je mettais un mix de musique douce de méditation qui durait une heure et je ne faisais rien d'autre à part fixer la bougie et respirer et j'avais fait ça juste une semaine 7, 8, 9 jours peut-être tous les jours pendant une heure et ça a radicalement changé ma vie genre j'ai commencé à voir des choses beaucoup plus profondes parce qu'au final ça augmente la précision et l'acuité et le focus ça veut dire on est dans un monde où il y a tellement de distractions que c'est tellement dur de se concentrer sur des petits trucs les gens ne regardent même pas des vidéos YouTube qui durent plus de 10 minutes parce que le focus il part et ça ça permet de recentrer le focus de manière très très claire et très très précise et surtout quand vous faites ça au milieu de l'obscurité ça vous permet de vous affronter vous même d'affronter vos démons vous voyez votre désir qui se brûle dans la flamme plus on va profondément plus il y a de la beauté et de l'infinité dedans c'est à dire je me rappelle certains moments de ma vie où je faisais ça tous les jours pendant des heures j'avais l'impression qu'il y avait une oeuvre d'art en fait que le temps s'arrêtait et que la bougie était une oeuvre d'art et tout ce qui était autour de la bougie j'ai l'impression que c'était comme des gouttes d'eau sur une vitre que je voyais à travers et voilà tout ça sans substance à ce moment là c'est même pas quelque chose de psychédélique qui a agi en moi c'est juste il y a une telle beauté dans la flamme qui reflète le fire in your soul ça à l'intérieur de votre âme vous n'allez peut-être pas comprendre l'intérêt si vous le faites juste une fois pendant 10 minutes mais si vous commencez à en faire une pratique c'est à dire vous n'êtes pas obligé de méditer devant pendant une heure deux heures c'est à dire vous pouvez juste allumer une bougie de base et rester à côté c'est à dire rester dans la zone avec la bougie dans votre champ de vision faites ce que vous faites d'habitude traînez sur votre smartphone lire, écrire perdre du temps se distraire je sais pas avec la bougie à côté et vous allez voir qu'au bout d'un moment elle va vous attirer vous allez commencer à la fixer et petit à petit vous allez commencer à développer un certain respect pour elle et vous allez vouloir venir vous mettre comme ça proche de la bougie et commencer à en admirer la flamme il n'y a pas de soucis si vous voulez fermer les yeux à certains moments fermez-les ouvrez-les il faut juste que votre focus ce soit la bougie non-stop que vous voulez mettre du silence ou de la musique ça dépend de vous-même l'objet ici qui est important c'est la bougie et voilà et pour ceux qui seraient dans un état second que ce soit psychédélique dissociatif un pathogène ou quel qu'il soit ça va vraiment vous permettre de transcender les choses après n'allumez pas non plus une bougie si vous n'allez pas faire attention parce que ça peut brûler ça peut prendre feu ça n'est jamais arrivé je pense mais voilà un jour j'avais réussi à défier quelqu'un à fixer une bougie jusqu'au bout genre tellement je suis parti loin dans la beauté de la bougie quand je lui en ai parlé je lui ai dit challenge elle devait être comme ça la bougie il lui restait deux heures je lui ai dit challenge tu la fixes jusqu'à la fin et il l'a fixé jusqu'à la fin et après évidemment moi j'ai clairement senti qu'il y avait une modification dans l'individu que j'avais en face de moi surtout qu'il était trippé à ce moment là je pense que c'était un nexus flip et voilà c'est le genre d'exercice qui sous-trippe peut être très très profond très très rapidement qui sobre prend peut-être un poil plus de temps et pour plonger profondément je pense les amis si je reste avec vous comme ça je pourrais rester des heures en train de vous parler dans la bougie peut-être un jour je vous ferai un live ou je reste en live tout le temps où il y a une bougie mais là voilà je risque de commencer à être trop long je pense que je vous ai dit à peu près tout ce qu'il y a du coup c'est vous méditer sur la bougie en exerçant le minimum de mouvement interne en essayant d'être immobile que ce soit le corps ou l'esprit posé sur un seul point respiration nasale ventrale douce pas contrôlée juste douce avec des petits moments d'arrêt parce que les moments d'arrêt c'est justement les moments où vous pouvez plonger plus profondément dans la mort de l'ego et je pense qu'en soi cet exercice est psychédélique en lui-même pour y rajouter des choses comme la respiration holotropique et voilà voilà les amis du coup je vous laisse si je fais une vidéo sur la respiration holotropique je vous la laisse juste ici et ici je vous laisse la semaine où je me suis enfermé avec une centaine de bougies dans le noir voilà voilà les amis n'hésitez pas à vous abonner à me dire dans les commentaires ce qui vous plaît et hasta la vista